Alors, bon, moi, j'ai 11h15, donc on se lance dans ce quatrième et dernier panel, en fait, du colloque. Donc, panel qui est composé d'Ingrid Latoude, doctorante en communication sociale et publique à l'UQAM, aussi d'Estelle Granbois-Bernard, étudiante au doctorat en sociologie à l'UQAM, ainsi que Jean-Philippe Saussier-Côté, qui rédige actuellement sa maîtrise en sociologie à l'UQAM également. Le titre du panel est Processus, objectifs et positionnement, l'entrecroisement de la recherche et des expériences de vie. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci. On voulait commencer par remercier l'équipe d'organisation du colloque. Merci pour cette occasion de partager nos réflexions. Merci pour l'événement qui est déjà vraiment une réussite. Donc, merci beaucoup. On voulait aussi reconnaître que nous vivons toutes et tous sur territoire autochtone non cédé et qu'ici à Montréal, c'est les Ganyen-Gehaga qu'on veut saluer, qui sont gardiens des terres et des eaux, donc qui forment Montréal. Alors, le panel, c'est comme le disait Frédéric, qui nous rassemble aujourd'hui. On l'a intitulé « Objet, processus et positionnement, l'entrecroisement de la recherche et des expériences de vie ». Quand on s'est rencontrés un peu pour discuter de nos présentations, on voyait des endroits où nos présentations se rencontraient à travers, finalement, cette relation-là qu'il y avait entre la recherche et la vie. Puis, on partageait le constat, finalement, qu'on hérite d'une espèce de croyance ou de conception selon laquelle la recherche universitaire devrait être autonome ou extérieure à la vie, que je vais mettre en guillemets. Donc, en fait, c'est cet héritage-là d'une conception objectiviste ou positive de la science qui veut, finalement, que la vérité doit être neutre, en quelque sorte, ou que la connaissance doit se construire, donc, en laboratoire, dans un laboratoire aseptisé, et que le discours scientifique est autonome des autres sphères de l'existence. C'est un discours sûr, un discours abstrait, donc un discours sur la réalité ou l'existence, abstrait de la réalité ou de l'existence. Et que la validité, finalement, des discours scientifiques reposerait sur cette indépendance-là. Et on a nommé ça comme étant une conception ou une croyance, parce qu'en fait, évidemment, que la déconstruction de cette conception-là de la science, elle est amorcée depuis très longtemps et elle nous est aussi enseignée. Mais, nous avions toutes et tous l'impression que, malgré tout, dans les enseignements qu'on avait reçus, et entre autres dans les questions posées à comment se positionner en tant que chercheurs, « re », bien, on retrouvait toujours cette espèce de conception-là positive et objectiviste de la science, et qu'on réfléchissait à la recherche en termes, donc, de paramètres, de facteurs, de courbes, de statistiques, d'analyses quantitatives du discours, etc. Et que, donc, cette présence-là de la conception objectiviste de la science était encore là à l'université. Et que, même lorsque des méthodes qualitatives étaient enseignées, ou des considérations, justement, plus déconstructivistes, on pourrait dire, sur l'aspect subjectif de la recherche, on bataillait toujours, quand même, avec cet héritage-là de la science objective. Et, donc, on traîne avec nous une espèce de conception du rôle du ou de la chercheur comme étant, comme surplombant son objet, ou comme capable de s'isoler, finalement, pour faire sa recherche. On avait cette espèce d'image-là d'une espèce de silo ou de tube, comme il y a la recherche, puis après, il y a l'univers dans lequel elle se passe, mais il y a des murs très, très clos, finalement, qui doit encadrer la recherche et qui doit assurer une certaine neutralité ou une certaine, justement, objectivité. Et, donc, cette extériorité-là de la recherche par rapport à la vie, ou cette indépendance-là de la recherche par rapport à la vie, bien, c'est ça qu'on voulait interroger ou questionner aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, ou, en fait, nos trois contributions vont, justement, aborder les manières par lesquelles la recherche est, donc, liée à la vie, aux expériences de vie particulières qui sont les nôtres. Ces expériences sont professionnelles ou personnelles. Des expériences d'enseignement, des expériences de pratique, d'accompagnement, des expériences de parentalité. Elles sont aussi liées, ces expériences, à des rencontres, des confrontations, des doutes intimes, des interrogations éthiques. Elles sont aussi liées à des hasards ou encore à des expériences collectives qui chamboulent tout, comme, par exemple, une pandémie mondiale. Et donc, on ne veut pas, par nos présentations, seulement affirmer le caractère subjectif de la recherche. On assume ça, c'est bon, c'est fait. Mais on veut plutôt raconter ou décrire comment nos objectifs, nos démarches, nos positionnements, sont le fait, finalement, de toutes nos expériences, de nos expériences prises toutes ensemble. Et plutôt que de prétendre que nos recherches sont extérieures à ces vies qui sont les nôtres, on veut, au contraire, montrer qu'elles y sont attachées, entremêlées. Et comment, pour nous, faire de la recherche, bien, c'est aussi simplement une des manières par lesquelles on vit nos vies. Alors, on va, comment on va procéder? Vous allez d'abord entendre Ingrid, donc, qui va nous parler de l'entrecroisement de la recherche et des expériences de vie. Ensuite, c'est moi qui vais prendre la parole. Je vais vous proposer une lecture d'un texte que j'ai rédigé qui s'appelle « Le grand cahier des maisons abandonnées ». Et ensuite, on va terminer avec Jean-Philippe, dont le titre de la présentation est « Réflexions sur le transfert de connaissances, un processus de recherche en cours ». Alors, Ingrid, je te laisse la parole. Merci, Estelle, puis merci à tout le monde d'être là. Je vais juste prendre le temps de partager mon écran et de faire ce qu'il faut pour que vous voyez mon PowerPoint. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, j'ai intitulé ma présentation d'aujourd'hui « Quand la recherche, les pratiques professionnelles et l'expérience de vie s'inter-influencent ». Je vais commencer tout d'abord par vous dire que je suis stressée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le contexte pandémique a fait en sorte que j'ai beaucoup moins présenté devant du monde, du monde virtuel et réel quand même. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'avoir des trémolos dans la voix. Donc, je vais assumer mes trémolos et être avec vous dans toute ma vulnérabilité ce matin. Ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est à quel point la recherche, pour moi, ça m'a permis, en tout cas la recherche, mais comme mon cheminement personnel et mon cheminement professionnel aussi m'ont permis de me transformer en tant que personne, en tant que professionnelle et en tant que chercheuse. A partir de tout ça, je vais vous exposer plus particulièrement, si ça veut bien changer deux diapos, donc vous présenter un petit peu mon parcours personnel, professionnel et académique. Le milieu professionnel dans lequel j'ai travaillé pendant plus de sept ans, qui a été aussi mon terrain de recherche. Les approches de ce milieu professionnel-là. Puis ensuite, la cohérence que j'ai recherchée dans mon parcours et comment mes résultats de recherche peuvent se transférer à travers tous les domaines de ma vie, finalement. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Donc, comme plusieurs d'entre vous l'entendent, j'imagine, je suis immigrante. Je suis arrivée de France il y a 12 ans, avec tous les privilèges que ça comporte d'arriver de France au Québec, ne serait-ce que par la langue, mais aussi par les avantages au niveau politique migratoire, mettons, par ma couleur de peau très probablement aussi. C'est ça, je suis arrivée donc au Québec, puis j'ai commencé à travailler dans l'arrondissement Saint-Laurent, auprès de familles et d'enfants qui arrivaient de partout dans le monde, qui ont donc vécu eux aussi des processus migratoires, mais pour autant très, très différents des miens. Et puis, à travers ma pratique professionnelle, à ce moment-là, en fait, j'ai vécu beaucoup de changements de ma façon d'être avec les enfants, qui m'a conduit à la maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'Université du Québec à Rimouski, qui est une pratique, qui est une maîtrise, pardon, qui est vraiment, comment dire, située, orientée pour analyser nos pratiques professionnelles ou nos pratiques personnelles. Ce qui m'a permis vraiment de me rendre compte de l'importance de mon immigration dans les transformations que j'ai mises en place dans mes pratiques professionnelles, notamment par la distance que ça me permet d'avoir, d'être loin de mon pays d'origine, d'être loin des carcans dans lesquels j'ai grandi et aussi dans lesquels on m'a enfermée parce que c'est difficile de sortir de la boîte dans laquelle on est quand tout le monde nous met dans cette boîte-là aussi. Bref, j'ai fait ma maîtrise, puis finalement, après ma maîtrise, je me suis dit que c'était fini les études, ça faisait bien assez longtemps que j'étais sur les banques d'école, mais j'ai travaillé longtemps aussi avec des enfants de 2 à 5 ans, des enfants allophones qui, pour la plupart, avaient des retards ou des troubles du langage, donc mettons que nos conversations étaient assez limitées, je suis quand même une personne qui a besoin de stimulation intellectuelle, j'ai besoin d'être sur le terrain, mais j'ai aussi besoin de penser, réfléchir, répondre à mes questions, comprendre. Puis j'ai une prof et amie qui m'a dit, va au doctorat, Ingrid, et adresse tes questions. Donc je me suis retrouvée au doctorat. Mais, comme le disait Estelle tout à l'heure, on a parfois une idée du doctorat, des croyances qui vont avec la recherche, le milieu scientifique, que c'est déjà une espèce de hiérarchie dans les études, le doctorat, où ça peut être assez pompeux, puis c'est que des grosses têtes qui sont là, puis ça demande des efforts considérables, ce qui est une réalité, ceci dit, ça demande des efforts considérables. Mais je ne me sentais pas légitime d'aller au doctorat, je me sentais praticienne avant tout, et avec des lacunes très grosses sur le plan théorique. Je n'ai pas fait une maîtrise en communication sociale et publique, donc je ne connaissais absolument aucun des auteurs et des autrices dont j'entendais parler dans ma première année de doctorat, donc je ne me sentais vraiment pas à ma place. Mais j'avais quand même une directrice de recherche qui croyait en importance, en fait, d'avoir quelqu'un qui arrive du terrain pour faire de la recherche, de lier les deux pratiques, donc les pratiques de recherche et les pratiques professionnelles. Donc j'ai continué, et avec une volonté finalement de faire de la recherche à mon image, que ça colle à qui je suis aussi, et que ce ne soit pas une recherche très théorique et très décollée du terrain parce que ça ne me représente pas du tout et ce n'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait ma recherche sur le milieu de travail dans lequel j'ai été éducatrice et intervenante psychosociale pendant sept ans, un centre de pédiatrie sociale, sur ce milieu de travail-là, mais avec les personnes qui sont dans ce milieu-là, donc avec les parents immigrants que j'ai accompagnés pendant sept ans et avec mes collègues aussi. Ce qui m'amène à vous présenter plus avant le milieu de recherche, donc le centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent, qui a une approche globale et multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des intervenants et des intervenantes de différentes disciplines confondues, autant en éducation qu'en orthophonie, en médecine, en musicothérapie, en tout cas c'est assez diversifié, et une approche globale parce qu'on prend en compte la globalité des besoins des enfants, des parents aussi, puis la globalité de leur contexte dans lequel ils peuvent évoluer. C'est une approche préventive qui est axée sur l'éducation, le soutien et l'intervention précoce, donc il y a une approche médicale et psychosociale, mais aussi une approche de prévention, donc vraiment aller détecter les facteurs qui pourraient être problématiques dans le développement des enfants. C'est un organisme communautaire, donc c'est donné comme mission de suivre les familles sur le long terme. C'est souvent des familles qui vont avoir de la difficulté pour toutes sortes de raisons qui peuvent être vraiment des raisons systémiques et institutionnelles à aller chercher des services dans le milieu public. Et une approche axée sur le partenariat avec, oui, les partenaires extérieurs, mais aussi sur la collaboration avec les familles. Donc c'est vraiment une approche qui cherche d'abord à entendre les besoins des familles, à demander leurs priorités, plutôt que d'aller, nous, en tant qu'intervenant ou qu'intervenant, de déterminer quelles sont les priorités de la situation, et une espèce de transparence où on va décider ensemble quelles solutions ou quelles pistes d'action on va mettre en œuvre et pas choisir pour la famille ou pour les parents. Puis je vous présente ces approches-là parce que je suis rentrée dans un organisme finalement qui correspondait totalement à mes propres valeurs personnelles. Donc là, déjà, j'ai trouvé une espèce de famille, des collègues qui avaient une façon de réfléchir et de penser, pas forcément similaire, mais en tout cas dans une même orientation qui m'a permis aussi beaucoup de grandir et d'apprendre sur ma job d'éducatrice alors que je n'étais pas éducatrice à l'époque. Je pense qu'il y a un fil conducteur dans mon histoire de j'aime être dans des milieux où je ne me sens pas légitime. Apparemment, il y a quelque chose de ça. Ce qui m'a permis d'observer vraiment, alors oui, il y a ces approches-là, mais sur le terrain, comment ça se concrétise, il y a une espèce d'horizontalité de la relation qui s'installe. Alors, on ne pourra pas enlever les rapports de pouvoir qui sont institués par les rôles de l'accompagnant ou de l'accompagnante ou qu'on appelle plus communément intervenant parce qu'on a un rôle institué par la société qui est institué aussi par l'organisme que nous, on porte, des responsabilités qui viennent avec, un rôle qui est aussi institué par les parents qui nous donnent certaines responsabilités et certains pouvoirs. Mais pour autant, moi, ce que je voyais, c'est vraiment quelque chose qui était beaucoup plus familial, puis une espèce de convivialité et de rapport de pouvoir qui tendait vers l'horizontalisation. Ce n'est pas parfait, je vous dépeins d'un truc qui a l'air magnifique, mais ce n'est pas non plus parfait, puis j'en suis consciente, mais j'ai voulu focusser ma recherche sur ce qui fonctionnait bien, puis comment on fait cette chose qui fonctionne bien. Puis ce que je voyais aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de collaborations, donc ce n'était pas juste écrit dans les approches théoriques du centre, mais ça se faisait vraiment dans la pratique et un renforcement beaucoup du pouvoir d'agir des parents, des familles et aussi des enfants. Petit à petit, j'en suis venue à me poser la question, en fait, c'est quoi la place des savoirs, savoir, savoir-être, savoir-faire, vraiment le savoir en règle générale, des parents et des accompagnants, des accompagnantes dans ce contexte-là, qui permettent de construire la relation d'accompagnement. Qu'est-ce qui nous permet de construire cette collaboration, cette relative horizontalité, de renforcer aussi le pouvoir d'agir des parents ? Et au fur et à mesure de, oui, de ma recherche, mais aussi des différentes rencontres que j'ai pu faire à l'université, notamment, que ce soit des collègues ou que ce soit des amis, que ce soit aussi tout autour de tous les mouvements sociaux qui arrivent au fur et à mesure et qui se déploient de plus en plus. J'en suis venue à me poser la question que j'ai mise entre guillemets parce que, là encore, j'ai un souci de légitimité à parler de décolonisation, mais reste que je me posais cette question de comment on peut participer à la décolonisation des savoirs et des rapports de pouvoir, ou dans d'autres termes, comment on peut participer à la déconstruction de la hiérarchie des savoirs et des rapports de pouvoir dans le milieu de l'intervention, par exemple. Donc, j'ai vraiment essayé de chercher, mais en fait, ça s'est fait aussi naturellement, plus ou moins, une espèce de cohérence entre mes valeurs personnelles, les valeurs professionnelles et la posture professionnelle que j'adoptais sur le terrain et ma recherche. Donc, comment je peux trouver une espèce d'articulation entre ces trois niveaux-là qui me permettent de rester qui je suis dans les différents domaines, en fait, de ma vie et de ne pas être complètement écartelée ou en silo, comme le disait Estelle tantôt ? Ce qui m'a amenée à faire une recherche collaborative, alors collaborative dans le sens où je vais m'intéresser, en fait, je vais garder toujours en tête les intérêts des personnes. Elles n'ont pas forcément participé à toutes les étapes de la recherche, notamment parce que je connais le contexte d'autant des mères qui ont participé à la recherche que de mes collègues, qui manquent de temps. C'est la réalité des parents, du coup, et c'est la réalité aussi des intervenants dans le communautaire. On manque de temps tout le temps. Et je pense que ça revient très, très souvent dans le discours de chacun. Donc, elles ont participé à la recherche. On a réfléchi ensemble aussi, mais elles ont participé à seulement certaines étapes. Une recherche qualitative, donc c'est vraiment des entrevues semi-dirigées et des entrevues de groupe d'un tout petit échantillon. Je suis vraiment allée chercher les perceptions de ces personnes-là, de la relation et de la rencontre interculturelle entre les intervenants et les parents. Puis une recherche aussi en première personne, où j'ai vraiment essayé aussi de mettre ma perception de ces relations-là, des rencontres que j'ai pu faire avec les parents, de ma posture de chercheur, mais aussi de professionnel. Donc, c'est ça. Je me suis retrouvée, oui, moi, Ingrid, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'amie, que soeur, que fille, deux, mais aussi en tant qu'éducatrice accompagnante des familles avec lesquelles je travaillais, en tant qu'apprentie chercheuse, parce que je me considère encore au tout début de ce cheminement de chercheur-chercheuse. Puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve, donc je ne sais pas à quel point il va être long ou pas. Mais aussi l'identité d'auxiliaire de recherche, où j'ai beaucoup appris et où on m'a ouvert de nouvelles portes dans la recherche et dans des nouvelles théories et pratiques. Et aussi ma nouvelle pratique de chargée de cours et ou de formatrice, parce que j'ai donné de nombreuses formations par le passé. Ça m'a vraiment demandé de faire des allers-retours entre le terrain et la recherche, qui finalement ont permis, ma recherche a permis de nourrir ma pratique professionnelle pendant que j'étais encore éducatrice. Et le terrain, donc ma pratique professionnelle, nourrissait en même temps ma recherche. Ça faisait vraiment évoluer les deux terrains et moi-même, finalement, en tant que personne. Ce qui m'a demandé d'apprendre à me situer, et j'ai vraiment appris ça au cours de mon doctorat, ce qui a été aussi très confrontant sur le terrain, donc apprendre à me situer, donc savoir que je suis une femme blanche qui est originaire d'un pays qui en a colonisé beaucoup des pays dont les familles que j'accompagnais étaient originaires. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la relation d'accompagnement ? Est-ce que ça en a un ? Est-ce que les personnes que j'accompagne se posent ces questions-là ? Bref, il y avait plein de questions, puis aussi les rapports de pouvoir qui peuvent exister et s'exercer dans les rôles d'intervenante, puis aussi dans le fait seulement que je suis une femme blanche, finalement. Donc tout ça est venu vraiment me questionner, puis ça a été très confrontant dans ma pratique, parce que là c'est comme si j'avais ce filtre de me situer, m'ancrer personnellement, mais aussi tout le filtre des pratiques et des théories anti-oppressives qui commençaient à arriver, à s'incarner, donc à réfléchir de façon beaucoup plus macro, l'impact du pouvoir au niveau institutionnel, organisationnel, du pouvoir des politiques migratoires aussi. Bref, tout ça commençait à rentrer de plus en plus dans ma pratique, ce qui a été très intéressant pour déconstruire certaines façons de faire, mais qui a été aussi très, en tout cas des pistes de réflexion très intéressantes en équipe, et qui moi parfois m'a fait voir à quel point, en tant que professionnel, on ne voulait juste pas voir ou ne pas se remettre en question aussi. C'était difficile d'apporter ces questionnements-là en équipe. J'ai l'impression de me perdre dans tout ce que je vous dis, mais ce n'est pas grave, je continue. Donc, finalement, ma recherche, à travers tous ces choix méthodologiques, éthiques aussi, de posture, ça a conduit à souligner la place des savoirs des mères, parce que c'est des mères, finalement, qui ont participé à ma recherche, et des accompagnants, accompagnantes du Centre de pédiatrie sociale dans la construction de leur relation d'accompagnement. Puis, ce que je vous présente, c'est finalement les résultats de ma recherche, qui sont, oui, propres au terrain, mais qui, je trouve, peuvent… On peut vraiment voir la transversalité, en fait, de ces résultats-là dans le domaine de la recherche, qu'on peut appliquer, oui, avec nos participants à nos recherches respectives, mais qu'on peut aussi appliquer, je trouve, dans l'enseignement, donc ma posture d'enseignante, de chargée de cours à l'heure actuelle, qui tente de s'incarner dans ces approches-là, dans ces valeurs. Donc, finalement, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait vraiment une circularité des savoirs, une réflexivité à partir des savoirs qui sont partagés entre les parents, entre les parents et les accompagnantes, mais aussi entre les accompagnantes, puis une réciprocité de ces savoirs-là, ce qui déterminait plus ou moins le rôle de chacun et chacune, donc des accompagnantes qui étaient vraiment dans l'écoute, d'abord entendre les histoires, les vécus, les expériences, les reconnaître, les valoriser aussi, puis faire ressortir les savoirs des parents. Puis oui, bien sûr, un rôle d'information au niveau des droits et des ressources qui existent. Puis le rôle des parents, qu'on pense, en tout cas moi, que j'ai souvent peu vu dans la littérature, mais qui est aussi un rôle de confiance. En fait, si les parents ne prennent pas ce rôle-là dans la relation, je trouve que la relation d'accompagnement ne peut pas avoir lieu. et s'apprendre à prendre, à se faire confiance aussi, à faire confiance à l'accompagnant qui va être là pour qu'on puisse se dévoiler d'une certaine manière. Tous ces savoirs, ça permet de déterminer des conditions à la relation d'accompagnement. Je vais essayer d'abréger quand même. qui sont de reconnaître les parents, donc leur humanité qui est égale à la nôtre, leur savoir, leurs expériences, renforcer le pouvoir d'agir aussi des parents, notamment à travers cette reconnaissance-là, et leur faire le reflet de leur propre savoir. Il y a beaucoup de personnes immigrantes, puis je parle de peu importe d'où on vient, qui, quand elles arrivent dans le pays d'accueil, oublient qu'elles sont porteuses de savoirs, de connaissances, de compétences. C'est comme si on repartait à zéro, alors que ce n'est pas vrai, on n'est pas vierge de tous ces savoirs-là. Il faut juste leur refléter que ces compétences, ces savoirs, ils peuvent aussi les utiliser dans le contexte d'accueil, trouver une généralisation là-dedans. Puis trouver une juste proximité aussi, donc une relation, oui, professionnelle, mais aussi une relation de convivialité, de confiance, qui se base plus que sur je t'accompagne dans ta situation actuelle, mais sur j'ai vraiment envie de te connaître, de te rencontrer en tant que personne. Adopter une certaine posture d'équivalence qui fait en sorte que moi, en tant qu'accompagnante, je me posture aussi comme apprenante. J'apprends des personnes que je rencontre, de ces familles-là, et elles m'enrichissent autant, en fait. Je pense qu'elles m'ont autant apporté, si ce n'est plus que moi je leur ai apporté, finalement. Ce qui m'a amenée à distinguer vraiment la relation au niveau microscopique de l'accompagnement, donc qui est vraiment de travailler sur nos liens, puis à travers ces liens-là, de renforcer le pouvoir d'agir des parents, mais aussi au niveau macro, qui est de reconnaître tout le pouvoir oppressif de l'institution et même de notre organisme qui pourrait éventuellement avoir lieu sur les personnes. Bref, je termine en disant que tout ce modèle-là, pour moi, s'applique vraiment dans ma démarche d'enseignement où je peux reprendre les mêmes étapes, les mêmes conditions à la relation d'accompagnement, la transférer à la relation d'enseignement aussi, chercher une certaine posture d'équivalence, puis surtout toujours me remettre en question pour me transformer, pour transformer ma posture, puis je l'espère, peut-être utopiquement ou pas, participer au changement social et à lutter contre les inégalités que peuvent vivre les familles qu'on accompagne, mais aussi les étudiants et les étudiantes qu'on accompagne, peu importe la diversité à laquelle ils appartiennent, ils et elles appartiennent. Voilà, je vais terminer ici parce que j'ai déjà un peu dépassé. Merci de votre attention, puis on pourra en parler par la suite. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. Merci. Alors, je vais poursuivre avec ma présentation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une lecture, en fait, d'un texte que j'ai écrit, mais avant de commencer cette lecture, je vais vous faire une petite introduction, essayer de situer un peu le texte que je vais vous lire. Donc, en fait, il y a plus d'un an, quand j'ai soumis une proposition à l'équipe du colloque étudiant, j'avais eu l'intention de parler dans le colloque de ma relation à mon objet d'étude. Donc, moi, j'ai étudié la photographie de ruines actuelles. Et je voulais l'aborder sous l'angle un peu des contradictions éthiques et épistémologiques auxquelles on fait parfois face quand il est temps de faire des choix, de définir notre objet, mais aussi notre positionnement, puis nos méthodes. Et dans ma recherche, ces contradictions sont ancrées, entre autres, dans la dynamique qui lit et qui éloigne d'un même souffle « La photographie et la réalité ». Et je comptais donc un peu de parler, je comptais parler donc des revers, qui sont aussi des possibles, de la représentation. Mais la COVID est arrivée, le colloque a été reporté, les notes que j'avais commencé à prendre pour ma communication sont restées en plan. Puis, pas trop après, un peu plus tard, j'ai reçu l'invitation de la part d'amis impliquées dans la revue féministe Françoise Théréo d'écrire quelque chose sur le thème des maisons. Donc, dans le cadre de ma recherche sur la photographie de ruines actuelles, je m'intéresse particulièrement aux images de maisons à l'abandon. Et donc, je me suis mise à écrire pour ce texte, pour la revue Françoise Théréo. Et rapidement, je me suis rendue compte que je revenais encore une fois à mes contradictions, celles dont j'aurais parlé au colloque s'il avait lieu, celles qui m'habitent et qui, je m'en rends compte finalement, sont un des principaux moteurs de ma recherche. Et donc, quand l'équipe d'organisation du colloque m'a recontactée pour me demander si je souhaitais encore participer au colloque cette année, j'ai eu l'idée de proposer une lecture de ce texte qui, finalement, a été publié dans le numéro 14 de la revue Françoise Théréo, qui est parue en octobre dernier. J'aime ce texte, je l'aime bien. Tu sais, il y a des moments où on trouve les mots. Bien, j'ai l'impression d'avoir trouvé les mots. Là, pour une fois, je les ai trouvés. Mais c'est aussi qu'en écrivant ce texte, j'ai fait le pari de choisir le récit, comme disait Nadia hier. J'ai adoré qu'elle annonce ça comme ça, choisir le récit. Et je pense, justement, que le récit, pour moi, c'est la meilleure façon de trouver les mots pour dire ce que je veux dire. Trouver les mots, mais trouver aussi le ton. Dans l'écriture, c'est drôle, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui sont là aujourd'hui, de ma recherche du ton, de la tonalité avec laquelle écrire. Donc, c'est un ton que j'aimerais voir plein d'indulgence, qui serait capable d'exprimer les tâtonnements, les incertitudes qui persistent, mais aussi le courage qu'il y a à proposer quelque chose, proposer des analyses, des interprétations, des chemins vers la ou les connaissances. J'ai souvent dit de ce texte qu'il n'était pas scientifique. Je l'ai dit à ma directrice, d'ailleurs, « Allô, Magali ». Donc, j'ai envoyé mon texte à Magali l'automne dernier. Je lui ai dit, « Bon, ce n'est pas un texte scientifique. » Je l'ai dit aussi au comité du colloque. J'ai averti. Je l'ai dit à Ingrid et Jean-Philippe qu'on s'est rencontrés. Je l'ai vraiment précisé. Donc, c'était comme un avertissement à tout le monde. « Attention, ce texte n'a pas de valeur de connaissance. » « Attention, sa validité est limite. » « Attention, je vais parler de moi. » Et ça dit donc beaucoup sur ma perception des frontières de la recherche et de la science sur les systèmes de validation qui, finalement, orientent mon jugement de mes propres propositions. Mais, en fait, en y repensant et en le relisant, donc, en vue de la présentation d'aujourd'hui, je pense que ce texte fait tout à fait partie de cette cascade d'histoire qui forme ma recherche. « Cascade d'histoire », c'est l'expression qu'utilise l'anthropologue Anna Tsing lorsqu'elle parle de comment on peut ou on devrait réfléchir et transmettre la connaissance. Elle parle aussi, d'ailleurs, de collage et de polyphonie. Donc, je voulais faire un clin d'œil aux collègues qui ont présenté hier. Et vous verrez, justement, qu'il y a aussi une question ici de collage. Polyphonie de regard, on pourrait peut-être dire, plutôt que de voix aussi. Alors, voilà, je vous présente donc ce texte qui s'intitule « Le grand cahier des maisons abandonnées ». Je vais vous partager mon écran. J'ignore ce qui m'amena à m'intéresser aux images de maisons à l'abandon. Une suite de hasard, partir d'une recherche sur les lieux disparus d'une ville, tomber sur des photographies d'usines en ruines, des images de vestiges d'école, de salles de balle poussiéreuses. Puis, découvrir ces maisons. Des maisons-visages, façades d'habitations désertées, photographiées en pied, curieuses, blessées, étrangement invitantes. Je m'y ai arrêtée. J'eus envie d'y entrer pour m'y perdre. Je me mis à collectionner ces photos de maisons à l'abandon. Je les imprimais, je découpais leurs contours, j'essayais qu'elles aient toutes la même grandeur. Puis, je les collais dans mon grand cahier. Je tentais de les agencer, de les rassembler suivant une certaine logique cartographique, de créer avec elles des plans descriptifs, des possibles de formes, des diagrammes. Ici, des façades, là, des intérieurs. Il y avait les incendiers, les graffités, les placardés, les à moitié démolis. Il y avait les coquettes, les béantes, les meurtries, les comme-ci de rien n'était. J'eus l'idée de les superposer, de les renverser, de gribouiller dessus. Je bricolais. À travers mes collages, je remarquais la sérialité banale des photographies, ce jeu de distinction-ressemblance auquel s'étaient prêtés les photographes. Je pense à Kevin Bowman ou à James Griffey Owen. En fait, c'était toujours la même image. Seule la maison changeait. J'étais touchée par leur fixité, leur immobilité, qui faisait pourtant signe d'un mouvement, d'une fuite. Ces maisons avaient été habitées, on les avait quittées. Leur statut temporel mixte me donnait le vertige. Maison encore, mais plus tout à fait. Signe du disparition annoncé, mais non encore advenu. Instant furtif, attrapé au vol par le clic de la caméra. J'essayais de résister à la tentation de trop les poétiser, d'en faire de simples ruines, souffrant au regard de celles et ceux qui ont le luxe de les contempler. Résister à la « rune porn », c'est-à-dire refuser de romantiser les ruines industrielles et de capitaliser sur leur sublimité. Ces images documentaient aussi des réalités sociales brutales, délocalisation d'usines, fermeture de villes et de quartiers, pauvreté, racisme, exploitation. Mais les photographies semblaient effacer toute trace de cela. Si ces maisons paraissaient paisibles, leur esthétisation ne devait pas nous duter. Les images étaient violentes par tout l'invisible qu'elles créaient. Des personnes vivaient toujours là, mais on se refusait à les montrer. À force de collage et de relecture, je trouvais dans ces photographies de maisons à l'abandon l'expression à la fois d'une question. Comment en est-on arrivé là? Et d'une invitation. Viens, entre, habites. Et c'est à la conjonction de ces deux moments qui, je le souhaitais, allaient fonder la recherche que j'allais mener sur ces maisons et sur leur image. Je me souviens quand j'étais jeune étudiante et que j'habitais un vieil appartement rue Ontario à Montréal. Notre proprio qui rénovait notre salle de bain nous avait donné la clé d'un logement voisin inoccupé pour qu'on puisse aller se doucher. Il faisait froid un peu et une espèce de pénombre régnait. Les murs étaient sales, il y avait des vieux meubles ici et là. Les quelques fois où j'y suis allée, j'ai erré un long moment d'une pièce vide à l'autre. J'y dessinais ma vie. Je mettrais tel fauteuil là, j'installerais mon bureau là-bas et ici, nous souperions tous ensemble et nous ririons des blagues de M. Je nous voyais manger là, étudier là-bas, faire l'amour. Je me souviens clairement d'avoir vu mes plantes un peu partout. Pourquoi nous projetons-nous dans les espaces d'habitation inoccupés? Qui a-t-il à trouver dans ces moments d'entre-deux, après et avant l'habitation? Dans un texte intitulé Imperial Debris, Reflections on Ruins and Runation, Anne-Laura Stoller propose de reconsidérer la notion de ruine afin d'insister sur son caractère actif de processus. La ruine est un processus violent qui consiste justement à ruiner, c'est-à-dire à détruire, exploiter, saccager un territoire, un lieu, des personnes. Les ruines, quant à elles, sont ces choses qui restent après, ce qui demeure vivant ou existant, même sous forme de fragments. Les débris, les pierres, les déchets, la pourriture, les corps, les sensibilités, les âmes brisées. Ce sont les choses tangibles qui durent après la guerre, l'occupation, le passage et les appropriations des empires. What people are left with, what remains. Et ce sont, entre autres, les paysages brisés, les restes d'habitations. Mon cahier de maison abandonnée présente beaucoup d'habitations photographiées dans la Rust Belt américaine. Les paysages montrent ces espaces ruinés par le passage de la grande industrie. 50 années de fière production, puis délocalisation, fermeture, épuisement de la ressource, salaire trop élevé, dévaluation, saisie. Ville de rouille, les gens vivent dans la rouille du grand capital. Les maisons laissées derrière apparaissent alors comme des déchets rejetés par une immense machine à ruiner les territoires et les personnes, débris matériels ou persistent, comme le propose Toller, les effets violents de l'impérialisme. Au début de ma recherche, quand je bricolais dans mon grand cahier des maisons abandonnées, j'avais l'impression de le faire pour mieux connaître ces maisons, mieux les comprendre par un jeu d'associations visuelles, d'observations de tendances et de motifs. Je voulais les approcher visuellement. Aujourd'hui, je me sens presque gênée par la naïveté qui animait mon geste de collectionnement. Il y a, derrière mes découpages, mes cadrages et recollages, derrière la recherche prétendiment créative d'un classement, un certain fantasme d'appropriation, de possession, et je le dis avec gravité. Objectiver ces habitations, les manipuler à ma guise, les offrir à mon regard satisfait de collectionneuse, j'assurais mon emprise, jouissant du privilège de la distance, géographique et de classe, réduisant la complexité de la réalité et de l'abandon à des images agencées dans un grand cahier. Comme le souligne Suzanne Sontag, collectionner des photographies est l'expression d'un désir, c'est chercher à donner accès à une réalité en se prévalant de droits sur elle. Je la cite, « Les photographies sont réellement de l'expérience captive et l'appareil photo est l'arme idéale de la conscience quand elle cherche à multiplier ses possessions. » Qui étais-je pour prendre possession de ces maisons et imposer sur elles mes interprétations? J'essaie encore aujourd'hui de démêler cette proposition et si les photographies de mon grand cahier et mon grand cahier lui-même étaient, elle et lui aussi, des débris matériels où persistent les effets violents de l'impérialisme. Les gestes de captation, de déplacement, de réduction et de contemplation qui constituent la photographie poursuivaient-ils sur le plan symbolique l'appropriation des territoires et des vies, élargissant les terrains concrets des empires actuels? Au moment même où je commençais à batailler avec ces questions, j'accouchais de mon premier enfant. Je me souviens de mon appartement quelques semaines après sa naissance. Mon chum avait repris le travail et je passais mes journées seule avec notre enfant. Parfois, il m'appelait pour me dire qu'une réunion se prolongeait, qu'il rentrerait tard et quand je raccrochais, j'entendais le vide hurler autour de moi. Je frissonnais, notre quatre et demi m'apparaissait immense et froid. La seule chaleur qui persistait était celle du petit corps animé de mon bébé, dont les sourires étaient ma seule source de lumière. Que l'aille-je faire encore seule? J'habitais ce lieu plus que jamais, j'y passais le plus clair de mon temps et m'investissais pour la première fois dans cette domesticité dont il était l'espace central. Pourtant, je sentais que ma maison se dérobait, se vidait de sa chaleur. je m'y sentais abandonnée. Ce n'est pas tant que j'en étais prisonnière, mais j'y étais abandonnée, isolée, écartée, laissée derrière, abandonnée à ma solitude et à ma vulnérabilité singulière, à ne pas savoir quoi faire de cet amour inquiet qui traçait les contours de ma nouvelle vie de mère. Ma maison m'avalait et jamais l'envie de la fuir n'avait été aussi poignante. Les contradictions éthiques et politiques qui stimulent ma recherche n'empêchent pas que je sois toujours aussi touchée par ces photographies, par ces maisons abandonnées. C'est leur fragilité qui me trouble. C'est comme si elles chuchotaient d'un cœur d'existant à un autre, une inquiétude et une ouverture tout à la fois. Comment habiter la fragilité? Comment habiter tout court? Ou encore, comment habiter dans la fragilité du monde? L'idée d'habiter tient beaucoup d'un partage de nos mondes avec les autres entités qui les peuplent. C'est Heidegger qui disait qu'habiter, c'est ménager un lieu pour les choses auprès desquelles nous séjournons sur Terre. Être présent aux choses, offrir demeure. Il y a dans sa proposition à Heidegger quelque chose qui me plaît. Cette idée qu'habiter, c'est entrer en relation avec les choses du monde, prendre soin. Prendre soin, jusqu'à l'effondrement. Prendre soin même des déchets, des débris intériaux, des restes et des cendres. Prendre soin intimement en explorant les raccoings incongrues de nos demeures communes, en connaissant nos difficultés, nos erreurs, nos angles morts. Prendre soin des êtres qui sont là et qui disparaîtront car les disparitions sont annoncées. Apprendre à habiter nos fragilités. Peut-être y a-t-il de ça dans mon grand cahier des maisons abandonnées, l'essai imparfait d'offrir demeures fragiles à des maisons délaissées. Esquisser un lieu pour les souvenirs, bricoler des espaces, refuser de fuir, veiller, c'est-à-dire prendre soin jusqu'à la disparition. Voilà! Au plaisir d'avoir vos retours pendant la période de discussion qui va suivre. Je vois tous les petits claves qui apparaissent. Je pense que c'est... Merci pour cette prestation, Estelle. C'est très, 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 très intéressant. J'ai bien hâte qu'on puisse en reparler. On va laisser la parole à Jean-Philippe pour continuer votre panel. Oui, bonjour. Je vais commencer par partager mon écran. OK, parfait. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, c'est ça. Moi, d'enfant, je vais vous parler plus de mon processus de recherche que de ma recherche en tant que tel. Mais rapidement, je voulais quand même vous introduire à ce que je fais. Je travaille sur un projet d'architecture qui s'appelle Denable Basin, qui est un projet en cours à New York. Plus précisément, c'est sur la East River à Long Island City en face de Manhattan. Donc, dans le verre, on voit, c'est l'encadré bleu. Le verre en bas, c'est tout le développement de Waterfront qui est déjà fait et moi, je travaille sur le bleu en haut. Donc, d'emblie, ce que je voulais faire avec mon mémoire, c'est parler d'architecture d'un point de vue sociologique. C'est comme un de mes premiers objectifs. Et c'est après ça que j'ai choisi de travailler sur le terrain Denable Basin parce que, donc, c'est un projet en cours, ce qui me motivait beaucoup. On reviendra plus tard. Puis, parce qu'il y a beaucoup de discours public sur le projet. Il y a beaucoup de groupes qui se sont prononcés et qui se prononcent encore sur ce projet-là. Puis ça, dans le fond, c'est une de mes listes des différents groupes qui parlent du projet et qui ont des opinions. avec ça, en tarif, j'ai aussi un deuxième objectif qui est d'inclure l'ensemble de ces groupes-là et leurs discours dans ma recherche. Donc, de réussir à avoir le point de vue de tout le monde dans ce que je veux faire. Et, à terme, dans le fond, mon troisième objectif, si on peut dire, c'est de créer un outil pour saisir le processus de design Denable Basin qui pourra être utilisé par tous ces groupes puis par tous les gens qui sont intéressés au projet, autant les promoteurs que les architectes que les différents groupes de pression et les gens qui habitent le quartier. Comment comment j'ai essayé de faire ça, comment j'essayais de faire ça? Dans le fond, c'est que, premièrement, mon premier objectif de parler de ce sogement et de l'architecture, c'est un peu, si on peut dire, ce qui a été facile. Je me base majoritairement sur la méthodologie d'Albana Yaneva qui va relever l'ensemble des discours sur le projet de l'architecture. À l'étude, elle va parler des controverses. C'est une méthode scientifique où elle a recherché tous les discours de tout le monde. On voit aussi qu'en même temps, ça permet de répondre à mon deuxième objectif qui est d'inclure l'ensemble des groupes. Elle, ce qu'elle va faire en gros, c'est qu'elle va faire des liens entre les différentes personnes qui ont dit à quel moment sur une ligne du temps et de voir comment ça entre en relation. ce que moi, j'ajoute à cette méthodologie-là, ce que je veux ajouter à cette méthodologie-là, c'est le travail des architectes. Donc, les représentations visuelles qui servent au design, autant les plans que les maquettes, les croquis. Tout ce que les architectes vont utiliser ou utilisent pour faire la construction d'un projet. Mon objectif, en fond, mon objectif, mais pourquoi j'ai fait cet ajout-là? du travail des architectes, c'est pour saisir les relations entre les controverses qui nous permettent d'aller chercher la méthode Yaneva et le travail des architectes pour la relation entre ces deux matériaux-là. Et ma proposition scientifique, si on peut dire, ma proposition, c'est que si on met en lumière ces différentes relations-là, c'est la relation entre ces différents matériaux-là qu'on peut faire une analyse sociologique du processus architectural. donc c'est un peu près ça que ma recherche en vaut. Maintenant, on peut reculer il y a à peu près un an, juste avant le début de la pandémie, quand, d'en fond, j'essaie d'entrer en contact avec les architectes, avec les firmes d'architectes pour avoir accès à leur travail. Et toi, tu sais faire des entretiens avec ces gens-là. Ce qui me motivait beaucoup à faire cette recherche-là, c'était d'aller dans les bureaux des architectes pour construire mes données, pour aller créer des... aller prendre en photo les maquettes, aller scanner leurs plans et tout ça pour aller construire les données. Donc, aller à New York pour faire ce travail-là parce qu'il est maintenant, qu'il est passé maintenant. Puis, c'est entre autres pour ça que je travaillais sur un projet en cours pour avoir accès au travail des architectes à un moment privilégié. Donc, avant qu'ils soient détruits, certains éléments sont détruits ou bien transformés en archives. Mais maintenant, dans le contexte qu'on est rendus maintenant, cette motivation-là est plus devenue une limite parce que, bien, je n'aurais pas accès à ces données puisque je ne pourrais pas aller les construire et parce que ma recherche va aussi finir avant la fin du projet de Nébola-Vecson. Donc, c'est ça, moi, je vais avoir déposé mon... C'est tout se passe bien, je vais avoir déposé à l'été et le projet présentement est un peu en pause. Donc, je ne pourrais pas couvrir l'ensemble du processus de désir. Mais c'est ça, dans le fond, pourquoi je vous parle de tout ça? Je m'en vais où un peu avec tout ça? Dans le fond, présentement, ce que je suis en train de faire, c'est de construire mes données. Je suis à la fin de la construction de mes données. C'est un peu à ça que mon ordinateur ressemble. je suis en train d'enfiler tous les discours et les réalisations dans des dossiers. Mais quand je travaille, j'ai toujours tendance à réfléchir à la prochaine étape ou même à l'autre étape après. Donc, présentement, même si je suis en train de construire mes données, c'est surtout à comment je vais faire le transfert de connaissances. comment je vais faire le troisième objectif que j'ai parlé au début, comment je vais créer un outil qui pourra être utilisé par les gens qui sont intéressés à ce projet-là ou qui sont impliqués dans ce projet-là. J'ai aussi tendance à être inspiré par des livres que je n'ai pas encore lus. Des livres qui sont dans la poste ou des livres qui s'en viennent. et c'est le gars qui me fait beaucoup penser dans le fond aux représentations et aux positionnements qui sont implicites aux diagrammes et aux visualisations qu'on utilise. Oui, exactement. Donc, comment créer des visualisations, comment créer des diagrammes qui ne reproduisent pas ces pouvoirs-là et qui pourront peut-être éventuellement être utilisés par les populations sur lesquelles on fait notre travail? Dans le fond, les diagrammes que Yaneva, elle, utilise dans ses controverses ressemblent à ça. Comme je dis, je n'ai pas lu le livre, c'est seulement une base pour réfléchir, pour amener le sujet et c'est mes réflexions présentement que j'ai sur ce sujet-là. Donc, je ne peux pas vraiment faire une réelle analyse basée sur ça, mais ce qu'on peut dire en regardant la représentation visuelle de Yaneva, c'est que c'est difficile à lire. Ça ne ressemble pas vraiment à un outil qui peut être utilisé par n'importe qui. C'est plutôt une utilisation qu'on a besoin de connaître les codes pour pouvoir utiliser. Et aussi, je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas vraiment l'objectif que Yaneva de créer un outil qui peut être utilisé par tout le monde. Son but, c'est de mettre en relation les différents acteurs actrices comme on le voit sur le graphique et de voir c'est quoi les liens. Ce n'est pas nécessairement qu'elles soient faciles à lire. Puis, c'est dans le même ordre d'idée, je n'ai pas vraiment la prétention, moi non plus, de savoir comment créer cette diversification. c'est plutôt que de me présenter ce que je pense dans mon processus de recherche, c'est à ça que je pense activement de mon présentement. Mais par ailleurs, j'essaie, pour ce que moi je veux faire, j'essaie d'adopter une posture horizontale et collaborative. Donc, dans le fond, cette posture-là m'oblige présentement à me remettre en question en tant que jeune personne à la recherche. Donc, pourquoi mon analyse à moi serait plus éclairée ou meilleure que celle des gens qui travaillent sur le projet d'Enable Basin ou qui habitent à Long Island City où il y a le projet. Je me base seulement sur les discours publics, donc je ne fais pas d'entretien. Donc, comment... Désolée. Comment commencer un dialogue aussi à la fin de la recherche? Comment faire un transfert de connaissances? Mais après ça, que moi, je n'ai jamais vraiment parlé à ces personnes-là. Et ma principale idée pour faire tout ça, que j'aimerais normalement vous entendre aussi vos opinions sur ça, mais c'est ça, ma principale idée, c'est de partager mes... Oui, mes résultats d'analyse, mais pas seulement, surtout partager mon outil d'analyse. Donc, mon outil d'analyse, ça ressemble à ces deux images-là. C'est des lignes du temps où on suit parallèlement les controverses et le travail des architectes, de manière à voir les relations ou les non-relations entre les deux. Donc, dans l'image de gauche, il y aurait les carrés en haut qui seraient les représentations visuelles, les X qui est le temps qui avance et en bas, ça serait les discours qui arrivent parallèlement quand les représentations sont rendues publiques. À droite, on a une autre façon de créer la ligne du temps qui est peut-être plus pertinente. C'est, mettons, on a la ville de New York qui fait un discours qui dit quelque chose, ça a un impact sur la représentation 1. La représentation 1, après ça, il y a le groupe 2 qui en parle et ce que ça dit, ça a un impact sur la représentation 3. Mais en parallèle, on a aussi le groupe 1, mettons, qui dit des choses, qui est là, mais qui n'a aucun impact sur rien. Donc, c'est comme ça que je vais analyser mes données. Puis, dans le fond, j'aimerais partager cet outil-là. C'est là qu'on rentre un peu dans une vision un peu utopique des sources, si on veut. Mais moi, je l'ai du croire à moitié quand je pense. mais dans un monde idéal, ce que j'aimerais faire pour partager ces données-là, ça serait de créer un site Internet style Wikipédia pour inviter les gens à continuer la construction des données et à faire leur propre utilisation des données. Donc, dans le fond, sur ce site imaginé-là, je présenterais mes links du temps avec mes données, avec aussi un sommaire de mes propres analyses que j'ai construites. Mais surtout, ça serait pour inviter les gens à ajouter leur discours, ajouter des éléments du travail des architectes. Puis comme j'ai dit tantôt, une de mes limites à la recherche maintenant, c'est que ça va revenir avant que le projet soit fini. Mais avec cette idée-là, ça permet un peu de dépasser cette limite. ça ouvre la porte à ce que la recherche continue. Puis, vu que j'ai plus accès au travail des architectes, mais que je travaille encore sur une recherche en cours, cette motivation-là que j'avais qui était de travailler avec les architectes, d'avoir cette possibilité-là de travailler avec les architectes qui maintenant n'existe plus vraiment, j'essaie de la transposer avec une autre chose qui pourrait être positive de travailler sur un projet en cours qui est qu'il y a des gens qui sont présentement intéressés à ce projet-là, des gens qui sont activement en train de penser à ce projet-là. Donc, c'est un peu ma nouvelle motivation à faire ma recherche. Puis, c'est ça, un site comme ça, ça serait peut-être aussi dans une optique horizontale. Ça permet aussi à des gens hors d'université de créer un savoir qui serait scientifique ou semi-scientifique puis en plus de créer un savoir sur leur propre situation ou leur propre quartier. Donc, même si la recherche en tant que telle n'a pas été faite avec ces communautés-là directement, donc je n'ai pas été en contact avec eux directement comme je l'ai dit, je travaille et je veux travailler pour que le transfert de connaissances ait dans ce sens-là et ouvre un réel dialogue. même si après ça, c'est moi qui, encore, qui ai l'idée de créer un outil pour des gens avec qui je ne suis pas en relation. Donc, c'est difficile de créer un outil pour des gens qu'on ne sait pas s'ils ont besoin de cet outil-là et qu'on ne sait pas exactement quel type d'outil ils ont besoin. Mais, c'est là que je suis en rente. J'en suis rendu dans mes réflexions un peu comment créer cet outil-là. et c'est là que je voulais en arriver avec vous aujourd'hui de vous présenter cette idée de site collaboratif qui n'existera peut-être jamais, mais qui fait quand même vraiment partie de mes réflexions quand je suis en train de construire mes données presque tous les jours, des deux jours. C'est à ça que je pense et à comment mon analyse va pouvoir se transposer dans un transfert de connaissances. j'ai aussi l'impression que c'est pas mal seulement au cas de mon collègue étudiant de CELAT que j'aurais eu la possibilité de partager ce moment de vie où une motivation devient une limite qui peut-être sera amoïbrie ou pas par un transfert de connaissances. Donc, une idée, une des tant d'idées qu'on a quand on fait de la recherche qui reste ou qui ne reste pas. Il y a plein d'autres idées qui disparaissent. Donc, je pense que c'est un des seuls espaces où c'est peut-être la chance de parler de cette idée-là qui est un embryon qui va peut-être totalement disparaître dans un mois ou pas. Donc, merci pour votre écoute. C'est ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous entendre. Merci, merci Jean-Philippe. Merci aussi à Ingrid et à Estelle. C'est vraiment intéressant. Puis, si je peux rebondir sur ce que tu viens de nous montrer comme outil, probablement que d'autres ont aussi vu le parallèle, mais c'est vraiment comme une auto-ethnographie comme Maria Juliana ou encore Nazia pratique où tu mets en parallèle sur une échelle du temps des événements personnels avec des événements sociaux. Sauf là, c'est des controverses avec des travaux architecturaux. En tout cas, c'est super intéressant puis c'est fou les ponts qu'on peut faire entre toutes les présentations. Donc, c'est le moment d'ouvrir à la discussion. Si vous avez des questions plus directes pour chacun des panélistes ou encore pour ce qui a traversé le panel au complet, on se laisse jusqu'à 12h40 pour discuter ensemble puis après ça, ça va être l'heure du lunch où on vous invite bien sûr à rester. On fonctionne encore par main levée, on favorise l'autorégulation puis on reste bienveillant dans nos commentaires. Donc, je ne sais pas si... Je vais regarder s'il y a des mains levées. Ah, c'est Lya Forget, oui. Alors, je vous laisse la parole. Je n'avais même pas vu que ma caméra n'était pas branchée. Je vous remercie beaucoup pour les trois présentations. Je voulais juste remercier tout particulièrement Estelle parce que j'ai adoré sa présentation, même si elle a dit que ce n'était pas scientifique et tout ça. Il y avait beaucoup de scientifiques là-dedans. C'était juste une façon autre et j'ai trouvé qu'elle nous... Par le fait que la caméra était vraiment... Comment dire... Je ne sais plus quel est le terme technique mais en tout cas par en haut puis quand elle nous plongeait dans son univers en fait avec les maisons et tout ça, j'étais vraiment avec elle. Je lui donnais la manse, baladais puis elle me racontait son histoire de recherche. Donc, c'était juste un petit clair d'œil pour dire que vraiment c'était une façon de présenter qui était très jolie et qui était très constructive et qu'on avait retenu tout son discours scientifique à travers cette présentation-là. Donc, merci beaucoup. Merci, Célia. C'est vraiment gentil. Comme je disais aux collègues, la vidéo, c'est une idée qui m'est venue comme plus tard. En lisant mon texte, je me disais je ne peux pas juste faire la lecture du texte puis ça a été un peu... Ça a été fait la dernière minute, disons, au milieu d'un rush au travail et tout mais j'ai eu du plaisir à le faire. Merci, Célia. Moi, j'avais peut-être aussi en fait une question ou une invitation pour Jean-Philippe. Tu sais, quand tu dis je ne sais pas si ça va être l'outil... En fait, parce que bon, je trouve que ta proposition de présenter ou que le transfert des connaissances porte sur l'outil que tu développes plutôt que sur les résultats, je trouve ça super pertinent en fait comme proposition mais vraiment, vraiment pertinent. Puis, je trouvais ça intéressant, tu sais, tu te dises mais peut-être qu'ils n'en ont pas besoin dans le fond, tu sais, peut-être, tu sais, de poser la question c'est qui le public parce que moi, je me sentais moi comme public de ton outil. Tu sais, dans le sens que c'est sûr que tu te demandes est-ce que les gens qui travaillent à ce projet précis-là ou qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre puis est-ce que ces différents acteurs et actrices-là seraient intéressés? Excusez, je parle vraiment vite, je vais ralentir. Mais en fait, je me demande si ça serait pas plutôt ou plutôt aussi des étudiants, étudiantes ou des chercheurs, chercheurs qui s'intéressent aux controverses, entre autres, qui pourraient être le public de ton outil? Donc, comme que nous, on pourrait réfléchir à nos méthodes d'analyse à partir, en s'inspirant de ce que toi, tu proposes aussi. Puis, je dis ça parce que l'année dernière, j'ai enseigné un cours en design de l'environnement où une étudiante travaille aussi sur le rôle des architectes dans un projet citoyen, en fait, sur le bâtiment 7 et était aussi à la recherche de manières de visualiser le développement du projet. Donc, je voyais complètement des liens entre vos deux démarches de recherche, mais vraiment, tu sais, au niveau des sujets puis des enjeux, mais aussi, donc, une possibilité de partage qui pourrait se faire à travers un site web, par exemple, où tu présenterais l'outil d'analyse. Fait que voilà, c'était mon petit commentaire que je voulais t'offrir. Mais oui, je suis d'accord que ça peut être vraiment intéressant aussi pour les autres personnes qui veulent faire de la science de cette type de manière-là. C'est sûr que moi, d'emblée, c'est surtout pour redonner aux gens sur lesquels je travaille, mais aussi, ça fait full de sens parce que, tu sais, cette idée-là, elle ne me vient pas de nulle part non plus puis encore une fois, sur Yaneva, sur laquelle je base la majorité de ma méthodologie, elle, il y a un projet qu'elle avait fait que c'était de créer ces données-là en temps réel à partir d'algorithmes Internet. Mais tu sais, c'est des sites qui ne fonctionnent plus aujourd'hui parce que j'imagine que ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc, c'est un peu ça aussi, mon idée, c'est comment on pourrait faire ça, mais que ça fonctionne réellement. Ça fonctionne réellement s'il y a des gens qui ont un intérêt dessus, un projet pour travailler dessus. Parce qu'au final, les algorithmes ne peuvent pas aller chercher tout. Mais oui, c'est sûr que ça peut être pertinente pour l'avancée de la recherche. Merci. Je regarde à savoir s'il y a des mains levées. J'en vois pas, j'en vois pas, non. Je vais en profiter pour peut-être lancer une question. Je trouve ça intéressant qu'on ait abordé le côté des motivations. qu'est-ce qu'il vous garde dans ses parcours. Frise Gérald avait parlé aussi beaucoup de la motivation dans sa présentation. Mais j'ai trouvé que vos présentations à vous trois, Ingrid, Jean-Philippe et Estelle, il y avait beaucoup de supports visuels. Ingrid, tu as fait tout un schéma vraiment représentatif de comme une mind map, une carte mentale de ton cheminement, comment les choses étaient interreliées. Estelle, c'est assez évident puis Jean-Philippe aussi, on voyait même sur ton ordinateur avec ton fond d'écran puis les différents tableaux Word que tu avais. En tout cas, je me demandais comment le visuel, est-ce que vous esthétisez un peu vos manières de travailler puis comment est-ce que ça impacte votre motivation à retourner vers vos travaux, à se dire bon ok, je me replonge là-dedans. Des fois, quand ça a une esthétique qui nous plaît ou qui nous stimule, ça peut peut-être avoir, c'est comme quelque chose qui m'est venu en tête en regardant vos présentations puis sachant que la motivation est parfois cruciale au fait qu'on continue à travailler malgré l'adversité qui est inégale pour chacun comme on l'a vu. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Moi, je vais y aller parce que c'est vraiment un élément important je trouve de mon parcours au doctorat de passer par les cartes conceptuelles. Cartes conceptuelles et dessin, je mets vraiment des gros guillemets parce que je suis très très nulle en dessin. Je travaille avec des enfants de 5 ans et c'était à peu près l'âge de mes dessins. Donc, voilà. Mais je l'ai surtout utilisée d'abord parce qu'à plein de moments dans la construction de mon sujet de recherche, je me sentais complètement perdue. Mes données allaient dans, en tout cas, mes données, mes taux, les différents sujets que je voulais aborder, ça allait dans tous les sens. Puis le moyen le plus simple de ramasser tout ça et d'essayer de faire des biens entre les différents sujets, c'était de passer par quelque chose de visuel. Puis ça me permettait aussi, je ne sais pas si vous vivez ça dans vos différents espaces de recherche, mais je suis tellement dans ma tête parfois puis j'en ai marre. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne plus, je suis tannée d'être dans la recherche mais vraiment, j'en peux plus du papier, des écrans et tout. Donc, repartir sur le papier par terre, je mettais des grands papiers étalés sur mon plancher dans mon salon, j'étais à quatre pattes puis je prenais, je sentais tous mes crayons de couleurs et ça faisait tellement du bien de repasser par quelque chose de plus, quelque part, créatif ou en tout cas manuel et de ne pas être dans ma tête encore une fois. Puis, c'est aussi ce qu'on m'a suggéré, ce que mon jury de mon examen doctoral et de mon projet de thèse m'ont suggéré pour la diffusion de mes données parce qu'il me disait mais si tu veux, la question se posait la diffusion des données de vraies et j'aimerais ça qu'elles se fassent auprès des participantes à ma recherche donc des parents du centre de pédatrie sociale ou des parents immigrants en général de mes collègues mais aussi de la communauté scientifique donc c'est quand même des communautés très diversifiées puis comment je rejoins toutes ces communautés-là puis j'ai une de mes des membres du jury qui m'a dit le plus rassembleur c'est l'art en fait. Alors, je ne prétends pas avoir fait de l'art mais pour la diffusion aussi dans les groupes j'ai fait des entrevues de groupes dans ma recherche pour aller valider un peu les premières données et je suis passée par des images donc j'ai fait des nuages de mots avec les différentes données qui ressortaient et que j'ai diffusées en fait aux parents et aux accompagnantes et c'était beaucoup plus ça les a marqués vraiment beaucoup plus puis à la toute fin j'ai fait un groupe collectif qui rassemblait les parents et les accompagnantes puis là on a créé on a fait de l'argile en fait on a fait une espèce d'oeuvre collective dans laquelle dans laquelle on représentait finalement la relation d'accompagnement en contexte interculturel ensemble et toutes ces photos-là sont incluses dans ma thèse aussi en tout cas ça m'aide la motivation clairement c'est super intéressant Gritte je ne savais pas que tu avais terminé par une oeuvre collective bien terminé ou que ça faisait partie je trouve ça vraiment intéressant Frédérique juste pour comme faire du pouce sur ta question moi aussi ça m'avait marqué c'est drôle parce qu'on s'est échangé nos présentations visuelles ou en tout cas avant le panel puis j'étais comme on utilise tous des diagrammes ou en tout cas le diagramme fait partie de la réflexion de nos manières de réfléchir puis tu sais il y a ça en plus dans ce que Ingrid décrit le diagramme comme image de pensée mais aussi comme image ou comme geste qui évoque la manière dont la pensée émerge à travers des liens des lignes des formes des mises en relation des ruptures des fermetures ou des ouvertures etc je trouve je trouve que c'est super intéressant d'essayer de réfléchir comme ça puis dans ce qu'Ingrid décrivait je trouve ça aussi l'idée du geste encore une fois incarné on en parlait un peu hier comment est-ce que le corps fait aussi partie de la recherche évidemment mais comment est-ce que le diagramme c'est aussi une image on poursuit un geste puis que la pensée aussi donc elle apparaît dans le geste donc ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment intéressant et important de le réfléchir aussi de cette manière là puis oui je me oui je me reconnais vraiment beaucoup dans ce que vous dites Ingrid et Estelle aussi souvent les moments quand je fais la recherche puis que je suis le plus fier de moi c'est quand que je réussis ou quand que j'ai l'idée de faire un autre un autre type de croquis comme ça une fois qu'il est fait je suis comme oh nice ça fait vraiment du sens c'est le fun mes idées sont claires une fois que c'est comme ça c'est pour moi-même ça permet vraiment d'organiser les idées pour moi personnellement puis je pense aussi que c'est beaucoup lié au fait que je travaille avec des matériaux visuels donc je suis aussi beaucoup influencé par ces matériaux là puis c'est ça dans la question de Frédéric de comme estétisation je pense que ça vient de là de me dire si je veux redonner quelque chose à des gens qui soient utilisables il faut que ça soit un minimum beau donc j'essaie de penser que ça soit clair pour que ça fasse que ça soit pas juste un criouillé là aussi merci c'est vraiment intéressant ça devient clairement un outil en tout cas pour plusieurs je pense en tout cas qui sont présents au colloque je vais laisser la parole à Catherine puis ensuite à Marie c'est pas une question particulière mais c'est juste je voulais juste vous remercier les trois puis en fait Ingrid parlait du dessin Estelle du geste puis Jean-Philippe du gribouillis puis en fait qui serait pas un gribouillis puis comment la pensée s'exprime en dessin ou en tout cas d'une autre manière aussi plus concrète que juste essayer de je sais pas jongler avec des idées à peu près dans une table puis en fait ce matin ça m'a vraiment inspirée comme vous écoutez tout le monde puis je suis pas dessinatrice mais j'ai gribouillé des trucs donc je vais les mettre dans le petit fil puis c'est juste des impressions en fait bon merci merci Catherine merci c'est certain qu'on va regarder ça dans une dizaine de minutes quand on va faire la partie plus globale le retour plus global sur le colloque on va s'amuser avec ça Marie je te laisse la parole oui merci merci à tous et à toutes pour vos présentations malheureusement je pose cette question et après je vais devoir partir parce que j'ai une autre réunion en Zoom donc je suis désolée de ne pas assister au déjeuner ensemble alors ma question est peut-être un peu farfelue je sais pas du tout si elle si elle peut correspondre aux réalités de terrain elle était particulièrement posée pour Ingrid mais je pense qu'elle peut être adressée à toutes les personnes qui ont fait leur présentation aujourd'hui je me demandais si vous il vous arrivait de vous sentir aussi observée et analysée par les personnes qui sont en fait votre sujet de recherche en tant que en tant que chercheur et je me demandais si cette si cette forme d'enquête si elle existe elle pouvait elle pouvait apparaître et elle pouvait intervenir dans le résultat des recherches et aussi peut-être participer à une forme d'horizontalité de polyphonie aussi dans éventuellement dans la manière dont se constitue la recherche je ne sais pas du tout si c'est si c'est clair moi j'ai jamais eu cette impression là d'être observée et analysée plus que les questions qui semblent se poser c'était plus pourquoi en tout cas des parents là je parlerais plus c'est pourquoi tu fais cette recherche à quoi ça va nous servir à nous aussi tu sais ce serait éventuellement ça que je voyais puis tu sais dans un idéal je pense que j'aurais fait plus une recherche intervention en allant demander c'était quoi les besoins du milieu vraiment puis des parents eux-mêmes pour pouvoir faire une recherche là-dessus et que ça leur serve directement en tout cas que ça serve parce qu'eux ils ont soulevé comme intérêt et besoin mais non puis même mes collègues après ça je pense que ça a permis d'avoir une réflexion sur nos pratiques et sur nos postures mais pas tant de m'analyser moi en tant que chercheur en tout cas je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu ces questionnements là de leurs participants mais tu sais c'est intéressant parce qu'en fait moi justement je ne travaille pas avec des personnes de qui je pourrais me sentir analysée mais c'est un peu ce que tu sais comme je suis en relation c'est une relation tu sais comme je suis en relation avec ces images-là ces photographies je suis en relation avec ces maisons représentées par les images donc je suis en relation avec ces maisons via l'image mais donc elles m'observent ou en tout cas quand je fais ma recherche j'ai toujours en tête de ne pas les trahir à quelque part puis je pense que c'est cette relation-là à l'objet dans la recherche est vraiment importante à réfléchir ou en tout cas moi personnellement ça influence beaucoup tous mes choix dans ma démarche moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qui me manque ce regard-là des autres c'est comme quand je disais comment créer un outil pour des gens avec qui je suis pas en lien donc c'est quelque chose que je pensais avoir en allant travailler avec les architectes de pouvoir comprendre mieux leur choix puis qu'ils puissent aussi m'interroger moi dans mes choix puis c'est ça c'est en fond c'est quelque chose que j'ai l'impression qui me manque simplement puis qui serait super utile à mon processus de recherche alors bien merci s'il n'y a pas d'autres mains levées je pense qu'on serait on serait prêt et prête à passer à la section plus conviviale du du colloque dans le fond c'est vraiment comme l'occasion de plus revenir sur tout ce qui a été dit comment vous vous êtes senti comment vous avez reçu ça